Première chose, si on disait ce qu'il y a vraiment dans la tête de François Hollande, il pense que ce n'est pas une bonne idée de faire cet aéroport. Pourquoi il ne le dit pas ? Ah, il ne l'a jamais dit ça ? Non, il ne l'a jamais dit, enfin, il ne l'a pas dit forcément publiquement. Est-ce qu'il vous l'a dit à vous ? Mais oui, bien sûr qu'il l'a dit à moi. Dans le bureau, dans le secret du bureau, il nous a dit que cet aéroport n'est pas une bonne idée ? Mais M. Apathy, comme tous les responsables politiques... Non, non, ne vous échappez pas, Cécile Duflo. Oui, il l'a dit. Oui, il l'a dit. Mais simplement, il l'a dit, comme tout le monde, il y a un problème avec Jean-Marc. À vous ? Oui, allez, hop, je vais dire les choses parce que c'est fatigant cette histoire. Aucun responsable politique de premier plan, aucun, ne défend en off Notre-Dame-des-Landes. Tout le monde sait que c'est un projet absurde. Simplement, on ne le met sur deux champs. Et vous venez de le dire, donc je vais répondre à votre question. Un, la question de l'autorité de l'État. Parce que maintenant, on va expliquer... Ce n'est pas rien, l'autorité de l'État ? Oui, oui, ce n'est pas rien, mais ce n'est pas non plus essentiel. C'est-à-dire que l'obstination, ce n'est pas un signe d'autorité. L'autorité, c'est de faire des choses justes et de se donner les moyens de prendre des décisions justes. Et deux ? Le chantage à la virilité. De dire, attention, on va voir, c'est un test pour Emmanuel Macron. Est-ce qu'il aura le courage d'imposer cet aéroport ? Sinon, ça veut dire qu'il va se déballonner. Vous voyez, on n'est pas du tout dans un champ rationnel. On met de l'entêtement, on y met une identité personnelle.